Bonjour, ici Sébastien pour DVD French Only. Aujourd'hui, je vais vous parler du DVD Rêve perdu, version française de Fade Memories d'Anne-Sophie Dutoit avec Anne-Sophie Dutoit et Brock Kelly. C'est l'histoire de Cassandra, une jeune fille de 17 ans qui voyage à travers les Etats-Unis avec sa tante. Par contre, elle a de la difficulté à s'intégrer parce qu'elle a une phobie d'être touchée. Elle n'est pas capable de se faire toucher, elle s'éloigne dès que quelqu'un s'approche trop d'elle. Puis, sauf qu'un jour, elle va rencontrer Luca, puis ils vont tomber amoureux. Sauf que les membres de leur famille, de leur entourage n'approuvent pas cette relation-là. Puis, suite à un incident tragique qui va avoir lieu, Cassandra va être internée dans un hôpital psychiatrique. L'interprète de Cassandra, c'est Anne-Sophie Dutoit. C'est une jeune Québécoise qui est maintenant âgée de 18 ans, puis qui a écrit le scénario du film lorsqu'elle avait seulement 14 ans. Puis, c'est également elle qui l'a réalisé à 16 ans. J'ai trouvé le film qui était bien. Anne-Sophie offre une bonne interprétation et son personnage, je le trouve convaincant. Par contre, j'ai peut-être été un petit peu moins impressionné par Brooke Kelly dans son rôle de Luca. Je trouve que côté émotion, ça passait pas aussi bien qu'Anne-Sophie dans son personnage. L'histoire est intéressante, puis je pense qu'Anne-Sophie a un bel avenir devant elle dans le cinéma. Le film contient deux pistes sonores. Une qui est la version originale anglaise 5.1, et il y a également doublé en français 5.1. Et il n'y a aucun sous-titre de disponible lors du visionnement. Pour les suppléments, il y en a vraiment beaucoup, puis ils sont sur le deuxième disque. On a un documentaire sur le tournage du film, il y a des entrevues avec Anne-Sophie, beaucoup de scènes supprimées, il y en a environ pour 37 minutes. On peut également visionner ses premiers courts-métrages qu'elle a fait. Il y a le vidéoclip du film. On peut également consulter des extraits vidéo des premières qui ont eu lieu à Los Angeles et à Montréal. Il y a des bandes-annonces et une galerie d'images. La galerie d'images contient à peu près 200 photos, il y en a vraiment beaucoup. Donc, pour conclure, je trouve que le film est intéressant. Il risque peut-être plus d'intéresser davantage les ados que les adultes par la manière que le film est traité. Donc, peut-être que les ados vont préférer davantage de visionner ce film-là. Puis pour Anne-Sophie, je trouve qu'elle a vraiment beaucoup de talent. Puis je trouve qu'elle a un bel avenir devant elle dans le monde du cinéma. Donc, je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnement.